Merci, Jean-François, de l'invitation en premier lieu. Oui, voilà, je vais vous parler de la rivière Brunberg que j'ai faite l'été passé. Par contre, la rivière, je n'ai pas été capable de la faire d'un bout à l'autre. Par manque de temps, surtout, je veux que je n'ai pas beaucoup de temps de vacances que ça. L'exception, je vais vous parler, c'est l'exception que j'ai faite, c'est entre les deux routes, qui est entre la route du Nord et la route de l'Abbé James à l'Abbé Diamond. La raison pourquoi j'ai voulu faire ça, c'est en 2020, j'ai fait une exposition à l'Abbé James. À partir de là, j'ai poigné la pécure de l'Abbé James, j'ai dit « Ah, il faut que j'y retourne à un moment donné. » Ça n'a pas pris de temps que deux ans plus tard, j'étais de retour. La personnalité de la Broadback, mais surtout la section que j'ai faite, c'est les accès. Comme vous pouvez voir un peu ici sur le schéma rouge, c'est la section que j'ai faite, que vous parliez, entre les deux routes jusqu'ici. Dans le fond, les droits d'accès avec qui on peut faire affaire, c'est que la réserve fournique Nihibishi, qui est ici, la communauté de Ouassuan-Lipi, puis si un jour vous avez goût, comme moi, de construire la rivière, la communauté de Ouassuan-Lipi, je suis désolé pour mon cri, si je ne dis pas comme il faut, avec qui on a contacté pour avoir les droits d'accès. Évidemment, la réserve fournique, il faut payer. Il y a des droits d'accès pour ça. Également pour les droits de pêche et tout et tout. Pour les services de neveu, on a deux options. Soit qu'on faisait par auto ou on avait le choix par l'hydravion. Par auto, comme vous disiez, c'était d'une route à l'autre, donc il y avait un chemin. Le chemin, c'était 316 km allé seulement. C'est-à-dire qu'il faut aller-retour, on perd une journée complète. Je faisais une journée pour aller au retour. Encore là, je vous parlais que je manquais un petit peu de temps. Ce n'était pas la priorité que j'avais souhaité. L'autre option, c'est par l'hydravion. La compagnie Air Tunnelique a une base flottante au lac du Poisson Blanc qui est à 10 km en auto de la sortie de la rivière qui, de là, il a pu nous amener jusqu'au lac Labeau, qui est un lac sur la rivière Brot-Bac. On a un des équipages, moi, David, Judith et Samuel. On était la première équipe pour embarquer dans l'avion. Et la deuxième équipe, Linda, Simon, Julie et Élise. Pour ceux qui connaissent un peu moi et David, vous savez qu'on attire le mauvais temps, si on peut dire. Désolé. On ne vous parlerait pas tout le temps de la météo. C'était pas mal ordinaire. On est partis le samedi 23 juillet de Saint-Adèle en direction de la Bége-James. Et en chemin, on allait rejoindre Judith à Grand-Remoux qui partait de Gatineau. Et à partir de là, on a fait le chemin, tout le monde ensemble, en gros voiturage. Évidemment, l'arrêt à la arche. La rivière a été une expérience, mais la route, elle est tout au temps, avec toute la forme qu'on peut y croiser et tout et tout. En arrivant à notre point de sortie, qui est à la hâte routière de la Brot-Bac, on a croisé un groupe de minogamies qui étaient là, présents sur place, qui venaient faire la rivière. On en a profité pour avoir un peu des informations de comment était la rivière, les niveaux d'eau, comment ils étaient. Je remercie Nicolas et Béatrice qui étaient là, qui ont dû me donner des informations qu'elle est rapide de vous passer. Ce sont où les portages, les cordes, quand c'est suffisable, les campings sont-ils beaux, qu'il y a des campings qui couffaient. Ça a été vraiment très, très, très apprécié. Le dimanche, on part pour la navette. Comme vous voyez, on est en avion, on est attaché avec Anneau, ensemble. Encore là, on était le dimanche, il ne faisait pas très beau. Pendant ce temps-là, on s'occupe, on joue au Twister. On a fait un petit peu d'étirements ensemble, on attendait le beau temps. Puis finalement, on n'a pu partir le dimanche sans savoir au début que si tout le monde pouvait faire les deux voyages ensemble. Mais finalement, le pilote, il faisait assez beau. Puis le pilote, il disait, « Ah bon, je vais vous amener tout le monde ensemble sur le bord de la plage. » Ça, c'est le premier camping où on était, que l'avion nous a droppé. Une belle plage de sable sur une pointe, c'était super, super beau, super agréable. Là, le même matin, un premier coup de pagaie, on a croisé une orignale. Bon, il y en a d'autres, il y en a qui pensaient que c'était un arbre mort qui bougeait. Mais effectivement, c'était un orignale. Il y a eu quelques petits rapides au début. Puis ça a été, un premier jour agréable qu'on a pu un peu se connaître un peu parce qu'on ne se connaissait pas trop. Il y en avait qui ne connaissaient pas leur partenaire non plus. Ça fait que c'était une belle première journée pour apprendre à se connaître et à connaître la rivière. Évidemment, il y avait un couple de bleuels cachés sur le premier site de camping. Ça fait qu'on a profité de faire les réserves. Deuxième journée, on est partis. On a pris une couple de rapides et il n'y avait pas de prix aussi, mais c'était super, super beau. Des beaux petits rapides, des rapides larges. On faisait toute la rivière. C'était super beau. En particularité de la Belle-Games, il y a beaucoup de arbres, de petits arbres en ancien brûlés, des petits paquets de bains. C'était beau, mais ça peut être beaucoup mieux. Le soir, on a fini sous bord, se coucher sur une île. Il y en a qui ont essayé de taquiner le poisson, mais je pense, on était pas sur vos spots, ça mordait pas. Le lendemain, on a pogné un petit peu plus de rapide. À partir de là, on a pogné un R5 assez costaud. Évidemment, à R5, on n'a pas passé ça à canaux. Vu les conditions qu'on était en expédition, puis les secours, il était assez loin. Ça fait que c'est lors de la cordelée. On a rêvé aussi cette journée-là qu'on était véritablement à la Belle-Games parce qu'il y avait de la mouche en tabouette. L'autre type de camping on était un petit peu surélevé, super beau. Les toilettes, ça prenait la jupe à l'Inda pour aller faire les besoins parce qu'il y en avait qui voulaient goûter nos parties de nos corps découverts. Le lendemain, on a pris, la journée allait tellement bien qu'on a décidé de prendre un petit peu d'avance pour se protéger du lac qui s'en est, un grand lac évent, c'est d'à peu près sur 100 kilomètres. Vu que la journée allait bien, on a décidé de prendre un petit peu d'avance. On a fait le partage cette journée-là pour partager ce beau petit rapide ici d'un R6, R3-6 selon la carte mais on ne comprend pas vraiment où est le R3-6 là-dedans mais c'était un partage un super beau partage par M. Jean Paradis qui a sa cabine-là, cabine de pêche. Quatre jours passent là fait que c'était super, super beau. Quand il dit avance d'arrêt il dit doré fait qu'il en a pu manger, Samuel a attrapé ce beau petit poisson qu'on a mangé la soirée en entrée avec le Chili, c'était super agréable. Le lendemain, je ne sais pas s'il pouvait voir un peu mais il y a un caribou là-dedans qui nous a suivi pendant un petit bout sur la rivière. je pense qu'il nous indiquait le chemin ou il y a ça c'est sûr de nous mais il n'allait pas dans la bonne direction. Cette journée-là a pogné beaucoup de pluie encore une fois. Je vois encore Élise en train d'essayer de partir le feu le soir qui mouillait la grosse pluie dessus mais elle ne lâchait pas elle ne lâchait pas elle voulait avoir son feu, son petit peu. Elle a enfin réussi puis pour la félicité j'ai fait un peu de poussion de yogourt pour la farine je pense que ça a été super agréable de ça. Et incite un peu à, comment je peux dire ça pas à apprivoiser mais à improviser sur une île un peu croche puis après tout on ne dort pas dans un 5 étoiles on dort dans un million d'étoiles. C'était correct c'était pas le fun. Le lendemain on a commencé le Grand Lac que vous parlait Grand Lac Evans que je pense on voit une photo ici qui est de là fait qu'on part vers le nord on revient vers le sud puis on monte vers le nord quand on est arrivé dans ce lac ici on était chanceux on avait un vent d'eau et là on s'était dit Colin le lendemain on va l'avoir dans le face ça ne serait pas agréable heureusement le vent a changé de bord dans la nuit on avait un vent de dos rendu ici mais le vent était tellement fort il y avait des vagues entre 3 et 4 pieds de haut une chance qu'on l'avait de dos parce que de face on n'aurait pas avancé pas en tout puis le soir on a couché juste ici sur la pointe une belle plage qui attendait on arrêtait là le soir on est partis de l'emmettre très très bonne heure à un entour de 6 heures pour remonter le lac pour remonter le lac pour éviter les grands vents on a arrêté un entour de midi pour se reposer parce que partir à 6 heures le matin c'est quand même des vacances on ne s'en va pas travailler ça c'est des photos sur le lac vous voyez c'est un très grand lac on pouvait voir un peu que la terre était haute le lac était grand ça vous donne peut-être une petite idée comment c'était on a fait un peu de voie comme je vous disais quand on avait de l'eau on a profité pour se reposer et avancer à l'oeil du vent et voir je pense qu'on avançait entre 6 et 7 km heure qu'on avançait selon le GPS c'est une petite idée c'était la point où je vous parlais quand on arrêtait le coucher les temps tout sous le bas c'était super beau super agréable on était dans une baie on était à l'abri du vent super beau dans le même matin quand on est parti le bonheur à 6 heures il y avait de la brume partout sur le lac c'était super super beau je pense que c'était l'un de mes moments marquants de l'expédition de pagayer à la brume qu'on voyait à peine en avant je pense que des images vont rester gravées dans ma mémoire comme je vous disais le final midi il y en a qui vont profiter pour se faire une petite beauté je ne sais pas si ici vous voyez le canyon dans la journée la pluie et le vent a fait monter le lac jusqu'au canyon ici il n'y avait pas d'eau qui se rendait jusqu'à là mais l'eau a monté quasiment de trois pieds sur la plage on était chanceux puis ça l'arrêtait juste là parce qu'il n'y avait pas une grande plage mais dans la soirée ça a redescendu puis on était correct quand des fois on dit que les repas arrivent comme au bon moment le risotto était parfait cette soirée-là nous a tout bien réchauffé le coeur et l'estomac le lendemain on a pogné un peu on a pogné des rapides bon on ne descendait pas rapides on marche peut-être plus à côté mais pour moi ça c'est une roche mais c'était un petit peu plus rapide jusqu'à temps d'arriver à ce que j'appelle l'attraction principale de la rivière qui est la chute Burnhill Falls super de belle chute pas au sport de camping en hauteur on a pris une journée de congé là on en a profité on a essayé de se reposer on a marché on a vécu on a super bien trippé aimé ça quand il dit qu'on joue du party on danse un peu party pogné boit la tequila sangria on avait bien du fun on a essayé de trouver les poissons le lendemain qu'on est parti après avoir le congé on est parti de la chute ça a bien été jusqu'à temps qu'on arrive à un rapide malheureusement j'ai pas de photo à vous montrer de ce rapide là j'étais trop concentré qu'à ce que l'a passé aussi qu'on était on ne pouvait pas traverser la rivière c'était trop gros la rapide était trop gros on a décidé on a ouvert un portage dans le bois dans le travail de la mousse de caribou on a essayé d'essayer un chemin avec les canaux de travail des arbres ça a été une longue journée on a fini tard le soir à l'entour de 8h on a profité du fait qu'on était l'été on était dans le nord qui faisait clair très tard c'était long mais à un coup arrivé on était content c'est une expérience qu'on a fait je pense qu'aujourd'hui peut-être on ferait différemment mais ce coup le soir quand on voit des paysages comme ça je pense c'est juste agréable de voir ça c'est à quel point on est joyé de vivre cette belle expérience là le lendemain qu'on est parti un autre petit rapide ici qu'on a fait en deux étapes deux ou trois étapes je vous dirais ici on ne le voit peut-être pas mais il y a un petit rocher qui est là qui a été capable d'atterrer là débarquer faire un portage un petit cordon à l'entour puis repartir ici puis redescendre le rapide jusqu'à la fin ça vous donne une bonne idée un peu de quel genre de rapide qu'il y avait sur la brodebarque à quel point c'était long on était chanceux un peu d'avoir des plans d'un ami de minogamie parce que si on se ramassait de l'autre côté c'était difficile de faire demi-tour faire un méchant gros bac à travers tout ça et le soir ça a été le dernier soir sur la rivière on était rendu assez proche tous les temps on était un dans l'autre ça a été le fun ça a été une belle expérience puis encore là on a fait une petite gamme de Twister pour célébrer ça pas le vanter mais j'ai gagné les deux parties puis le dimanche on était de retour à la grande région de de Sainte-Adèle pour vivre cette belle on est revenu avec beaucoup de beaux souvenirs était super le fun sur ce je sais pas si les zooms les vidéos c'est pas super mais comment vous passez une vidéo que David a fait sur de l'expédition je vais essayer de vous montrer ça c'est pas trop exposing bon vous avez eu dire ça on le on et on on le Sous-titrage Société Radio-Canada Non, moi je ne l'ai pas vue. Sous-titrage Société Radio-Canada Each shadow shimmers slow, the sunrise is calling, oh honey, don't be boring. We'll escape into the morning, and leave our woes at home. Oh... Follow me down into the wilderness, we can fool around. Tell me all the things that you like, I'll turn your world around. Heaven's cold, the water here is warmer, so come and take a dip. Running through my mind the whole time, so... One taste of myth, one taste of myth. One taste of myth, one taste of myth. One taste of myth, one taste of myth. Honey, let's make a memory. The water's warm, let's dip our feet. Honey, let's take eternity. You've got to taste to know how sweet. Honey, let's make a memory. The water's warm, let's dip our feet. Honey, let's take eternity. The clouds will form eventually. Follow me down into the wilderness, we can fool around. Tell me all the things that you like, I'll turn your world upside down. Heaven's cold, the water here is warmer, so come and take a dip. Running through my mind the whole time, so... One taste of myth, one taste of myth. La vidéo était superbe, hein? Merci beaucoup. Fait plaisir, David fait des beaux vidéos. Fait que c'était ça, c'était la Broulban. Fantastique. Merci beaucoup. Est-ce que tu permets qu'on ouvre la période de questions et... Ben oui. Ok, merci. Ben écoutez, j'inviterais peut-être les gens à prendre la parole, là, si vous avez des questions, des commentaires sur l'organisation. Je pense qu'il y a quelques personnes qui ont participé aussi, qui sont avec nous. Alors, y a-t-il quelqu'un qui veut partir le bal? Moi, j'ai des questions, mais je veux laisser la chance aux autres. Qu'est-ce que vous aviez demandé comme niveau d'expérience des participants avec toi? Édéalement, il fallait qu'ils soient à l'aise dans les rapides, mais c'est surtout... C'était tout du monde avec qui je connaissais. J'avais déjà toute une interaction. Je savais de quoi qu'ils étaient capables, un peu aussi. Ça fait que... Ça s'est fait un peu pour ceux qui en rient, mais... C'est sûr, comme Judith, moi, je la connaissais pas, mais mes filles sur Linda, qu'elle connaissait. Ça fait que si Linda la connaît, elle la réfère. Ça doit être une bonne personne. Il y a Alex, le gars qui a levé la main. Oui, est-ce que vous m'entendez? C'est saccadé un petit peu, Alex, mais on t'entend bien. Oui, mon Internet, chez nous, il est pas bon. Je veux juste savoir, j'ai déjà écouté des... Pas des reportages, mais comme ce soir, j'en écoutais d'autres sur d'autres rivières. Puis là, j'ai manqué le début de celle-là. Puis des fois, vous faites des rediffusions. Va ça être en rediffusion, celle-là? Oui, je vais mettre un lien YouTube sur Facebook de Radisson, puis de Canot Québec, puis des partageurs la semaine prochaine. Là, je vais mettre un lien vers YouTube. Et puis, il y avait Linda Bessner aussi qui a levé la main. Allo, Linda. Salut. Ben, merci, Mathieu, pour ta présentation. Mon Dieu, à l'avoir, il faudrait croire qu'il a fait beau tout le temps, là, mais faut pas le craindre. Faut vraiment pas le craindre. Il y a plus tout du long, ça paraît pas, mais il y a plus tous les jours. On a peut-être eu deux heures de soleil. Puis, mais pour répondre à la question précédente, là, plus sérieusement, je pense que ça demande quand même un niveau d'être confortable dans du R3 puis de la lecture à vue. Il y avait beaucoup de longs rapides. C'est des libido pas mal plus forts que qu'est-ce qu'on connaît ici au Sud. Fait que c'est pas juste d'être à l'aise en rapide, mais aussi en lecture de rapide. Ben, Linda, je peux peut-être collaborer aussi. Puis, le fait que, comme je l'ai dit, qu'elle mouillait tous les jours, la rivière allait augmenter de quoi? Pendant 80 m3 en deux semaines au total. Fait que les années de monogamie qu'il y avait étaient quasiment plus bonnes parce que les rapides étaient soit inondées. Les cordelles étaient inondées. Ça remontait même jusqu'à dans la forêt. Ça fait que c'était pas... C'est là aussi le défi, là. Oui. Puis, sur le plan de la gestion des fameuses mouches, donc, vous étiez pas mal avec le net tout le temps. Puis, tu mentionnais que pour faire nos petites pauses santé, là, fallait... Linda, elle a un beau tutu pour ces besoins-là. Mais, on avait une bâche avec un moustiquaire aussi. Fait que, quand on rentrait là-dedans, au moins, on était en paix, si on peut dire, des mouches, là. Il y en a qui l'endurent mieux que d'autres ici, là. Mais, c'était la crème, le Watkins, puis tout très de l'air, là. Puis, vous étiez parti à peu près trois semaines. Alors, côté bouffe... En fait, c'était deux semaines. OK. Côté bouffe, ça. Tantôt, on était pas mal à s'hydrater, même au début. Puisqu'on faisait quasiment dix heures de route juste à rendre là. C'est dur de garder quelque chose de frais avec nous. On avait aussi le défi qu'on prenait l'hydravion. Donc, on était limité au niveau du poids. Ah, oui. Puis, il y a Sarah qui a levé la main aussi. Salut, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, super. J'ai manqué le début, ça fait que je m'excuse si ça a été abordé. Comment ça fonctionnait justement pour l'hydravion, la réservation, le prix à peu près, etc. pour se rendre? Pour l'hydravion, j'ai commencé à faire des recherches un peu tôt, avant même de savoir qui j'allais faire l'expédition. J'ai fait un couple de recherches puis je suis tombé sur Air Tunnelie. Donc, ils ont une base basée dans cette région-là. Ils m'ont fait un prix. Je peux peut-être vous donner le prix, mais vous dites ça, ce n'est pas le bon prix parce qu'ils se sont trompés des prix. Ça valait à peu près à 700 dollars par personne pour l'hydravion. Puis, la façon que l'hydravion marche, ça prend en deux voyages, il faut quatre bateaux. Ça prend un bateau de 16 pieds puis un bateau de 17 pieds qui emboît l'un dans l'autre sur le même flotteur. Ça fait qu'on avait un autre défi par rapport à ça parce que tout le monde avait des canyons. Ça fait qu'il fallait trouver deux prospecteurs 17. On était chanceux. J'ai des parents qui en ont un et qui me l'ont prêté. Et on a dû en louer un à la base militaire de Saint-Jean avec le pilote. J'ai réservé avec eux autres par téléphone. On m'envoyait un prix, une soumission. Puis, je ne sais pas si on fait encore ça cette année, mais jusqu'au 1er avril ou 1er mai, il y avait un rabais là. Est-ce qu'il y a quelque chose, Finda? Oui, Mathieu, dis-moi si je me trompe, mais je pense qu'il n'y a pas de compétiteurs. Il y a juste une compagnie qui offre des services. Non, non, c'est ça. J'ai pas bien entendu le nom de la compagnie. C'est quoi déjà? Artinélique. Artinélique, parfait. En fait, cette compagnie-là a racheté toutes les bases de Artinélique. Et puis, on a une question de Martine qui nous demande de quelle ampleur a été le gros portage de la chute en termes de kilomètres de temps d'accessibilité. Je n'ai jamais mis des canaux sur un hydravion. Quelle est la préparation de canaux pour embarquer le tout? Bien, tu l'as mentionné, ça en prend un plus grand puis un plus petit, mais tu as peut-être d'autres conseils aussi. Fait que c'était ça les deux questions à Martine, le gros portage et puis le transport des canaux. Le portage, il y avait… c'était pas tant que ça dans ma… C'était peut-être 400-500 mètres max. Oui. Mais vu qu'on prenait congé, tu sais, on l'a comme fait en moitié. Si on l'a fait une journée, l'autre, on l'a fini l'autre moitié l'autre journée. Fait que le portage n'a pas paru tant long que ça. Mais peut-être rajouter d'autres informations pour l'hydravion. Le bateau qui mesure 17 pieds, il fallait tout enlever dessus. Le banc, le bord audio, les pointes ici pour que tout rentre comme il faut aussi. Le ballon et tout. Et comment ils ont trouvé ça sur la rivière, l'expérience? Moi, j'étais un gars de Canyon, là. Puis comment ils ont trouvé ça avec un prospecteur, tu sais? T'avais-tu… Je l'ai aimé! Moi, je l'ai aimé. J'ai été surprise. J'ai aimé le prospecteur. Linda, je le sais avec toi qu'il faut pas qu'on blâme le canot. Tu me l'as déjà dit. On l'a remarqué aussi que le prospecteur, oui, il tournait moins bien qu'un Canyon. Mais ça prend… Si c'est un bon barreur avant, il va tourner aussi bien qu'un Canyon. Faut que tu anticipes plus, mais tout… C'est un canot d'excité, ça fonctionnait super bien. Surtout avec les parties de la, je pense qu'il allait surtout bien, là. Non, mais même dans les rapides, là, on n'a pas… Oui, mais… Il n'y a pas un geste qu'on a voulu faire qu'on n'a pas fait. On a fait tous les arrêts possibles. On a fait tous les bacs possibles, les reprises, sans souci. Puis en termes d'équipement, là, bon, il y a évidemment la trousse de premiers soins, InReach, tout organisé pour trois semaines. Puis il y avait-tu d'autres équipements de plus particulier pour des longues XP, comme pour un kit de réparation? C'était sûrement… Vous aviez sûrement plus de choses côté réparation aussi. Y a-t-il quelque chose côté équipement que tu juges qui était différent, là, pour cette XP-là, soit parce qu'elle est nordique ou plus longue ou… Ben, côté réparation, c'est du temps le même kit qu'on traîne, que ce soit pour une, deux ou trois semaines. Le canot reste le même, je ne veux pas. Une petite tête, une petite particularité qu'on avait, c'était la boîte à feu, qui était agréable. Ça fait que ça n'a pas maganisé ça, là, rien. On était vraiment plus sans trace au bout de la ligne. Puis… Je suis un peu gêné de dire ça, Mathieu, mais notre boîte à feu, c'est la nôtre que vous aviez empruntée, puis je ne l'ai jamais utilisée. Ah, ben, elle va super bien. Elle est plus légère que ça. C'est des partageurs, va être à feu, là. On va tester les deux, là. Elle est beaucoup plus légère que ça paraît. C'est Stéphanie qui l'a choisi, fait que vous avez trouvé qu'elle fonctionne bien. Oui. OK. André a levé la main. Je rajouterais à Mathieu l'abri à mouche. Moi, je pense que c'est un must, là. Oui. D'avoir une cuisine, un endroit que tu peux cuisiner, manger, sans être dans ton filet, c'est super. Puis, pour la réparation de canaux, on avait aussi de la membrane de toiture pour faire des réparations rapides de canaux. C'est la membrane de toiture, tu veux dire, la toiture de tente ou de toile? C'est la toiture de toiture de maison. Ah, oui. Comme les tuiles en goudron, là. Pas la tuile, pas tes tuiles en... Non, pas la tuile, la membrane que tu mets en dessous, une membrane isolante. C'est autocollant. Puis, ça fait des belles patchs sur les canaux. Si c'est nécessaire. Vous êtes pas mal gangsters, c'est bien bon à savoir. Il y avait André qui avait une question. Oui, bonsoir. En fait, peut-être pour la membrane, on peut s'en procurer en rouleau chez les distributeurs, ceux qui réparlent les véhicules récréatifs. C'était facile à obtenir et mon travail. Ma question, c'était, vous aviez probablement un plan prévu, un plan d'évacuation avec soit la compagnie qui vous a transportés ou autrement. Qui? C'était votre plan d'évacuation qui avait eu le problème. Vas-y Mathieu, je te laisse répondre à celle-là. Le plan d'évacuation. Honnêtement, s'il y avait tout problème ou quoi par évacuer, c'était tout par hydravion. Il n'y avait pas de chemin qui se rendait sur le bord à part aux deux extrémités. C'est sûr qu'on avait encore le contact de la compagnie d'hydravion avec qui on avait, s'il y avait eu un pépin ou quoi. Rendu là, il faudrait trouver de la place aussi pour qu'atterrissent. C'était pas... On a ri, moi et Mathieu, parce que tous les deux, on a regardé les cartes pour faire le plan d'évacuation. Mais ça nous a pris cinq minutes, puis on a bien réalisé que tu regardes la carte, que tu regardes le Google Earth et tout ça, il n'y en a pas de chemin. Ça fait que ça ne s'invente pas. On a pris les contacts de notre pilote mal pris. On savait que notre pilote avait des endroits où il allait porter des pêcheurs pendant la semaine. Ça fait qu'on avait ce contact-là. Mais sinon, une évacuation d'urgence, c'est long. Puis Linda, penses-tu que... C'est un peu beaucoup, grâce à toi, on a maintenant l'option Search and Rescue dans les clubs de canaux au Québec avec notre assureur, puis tu me corrigeras, je pense qu'on a... Ça couvre 10 000 $ pour Search and Rescue. 50 000. Ah, OK. Parce qu'à 4 000 $ de l'heure, là, ça monte vite. Ça fait que je ne sais même pas si nos amis... 4 000 $ de l'heure, ça serait un hélicoptère, mais l'armée, c'est gratuit. Ça fait que c'est seulement si c'est un hélicoptère privé, c'est 4 000 $ de l'heure. Mais un hydravion, ça ne coûte pas ça. Puis s'il envoie la SQ ou l'armée, c'est gratuit. Ça fait que c'est nos amis d'AirMedic, là, avec leur marketing, là, qui ont un plan Nord, un forfait pour le Nord. Mathieu m'a dit à quel parallèle, là, puis un autre forfait pour le Sud. Ça fait que ça, ça peut être une option aussi, mais ça, comme tu mentionnes, c'est au privé, puis ça coûte cher, là, mais c'est une autre option. Il y avait aussi deux questions dans le commentaire, qui étaient une question de Amélie, apporter des vis pour les juges et les bains. C'est une bonne idée. Et Sarah demande, probablement par rapport à la toile, est-ce que c'est style résisto? Oui, du résisto, ça peut faire l'affaire aussi. Surtout, c'est un canyon, le résisto, il est rouge, fait que le canyon, il est rouge, fait que c'est la bonne marche. Ah, c'est parfait. Puis, à part ça, côté nourriture déshydratée, puis tout ça, est-ce que vous aviez été satisfait de qu'est-ce que vous avez amené comme nourriture ou si vous aviez des choses que vous feriez différemment avec la planifaire de repas? Écoute, pour le moins qu'ils savent, les partageurs, comment ça marche, la bourse, c'est la gastronomie A1. Puis, encore une fois, je n'ai pas été déçu de la gastronomie, aucunement. Manger du risotto du Chili, Simon, il a encore fait son poulet, son poulet au beurre. Poulet au beurre? Poulet au beurre, oui. Tacos. Manger, on mange comme des rois avec les partageurs. Oui, ça me fait penser à Gilles Colette, ça. Il y a aussi une question de Nicole et Stéphane. Oui, une question, Mathieu, au niveau des distances, la distance totale du kilométrage par jour, à peu près. La distance totale, c'était 280 km qu'on a faite. C'était à peu près 25 km par jour. On a fait des journées de 30, des journées de 20 aussi, mais en moyenne, c'était 25. Les journées où vous mettiez à l'eau vraiment de bonne heure, c'était plus en fonction du vent ou en fonction du rythme aussi? La journée qu'on met à l'eau de très, très bonne heure, c'est surtout à cause du vent. En moyenne, on était à l'eau en avant le matin. Puis on a Jocelyn Leblanc qui nous dit que quand il a fait la broadback, il nous dit ça dans le chat, un groupe s'est fait évacuer par hélicoptère privé à partir de Matagami. Évacuer un groupe, ça doit être quelque chose, hein? Oui. Je n'ai jamais vécu, mais je suis content. Ce genre d'expérience, je n'ai pas vu. Il y a quelqu'un avec des petits rures en background, là. C'est charmant. C'est ça, les amis. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires pour Mathieu, Linda? Je pense qu'il y a Judith en ligne aussi. Je ne sais pas si... Julia aussi faisait partie de l'expédition. On a Rémi qui a levé la main. Oui, c'est juste que j'ai manqué... J'avoue que j'ai manqué juste le... J'ai manqué le début, là. Mais je comprends que vous n'avez pas fait le bas de la rivière, là, jusqu'à Ouskaganish. Vous avez fait la partie out, là, je comprends. Oui, on a fait la section un peu qui est comme, comme je disais, entre les deux routes, là. Entre la route du Nord et la route de la Bégin. OK. Bon, c'est parfait. Merci. Au niveau, là, je vais trahir un petit peu mon manque d'expérience pour des grosses XP comme ça, là. En termes de tente ou de matelas ou de... Est-ce que vous aviez des préférences, là? J'ai vu que vous aviez les tentes MSR, là. Ça va être l'air d'être les tentes habituelles qu'on prend pour les XP. Et puis, il y avait-tu des choses particulières? Est-ce que le terrain était plus rocailleux ou... C'était un peu un beau mélange. Comme au début, on avait de la plaque, on avait du sable. On a eu du sable aussi entre-temps. Des fois, c'était du lichen. Un beau lit de lichen. Puis d'autres fois, c'était quand même sur de la roche. Mais de la roche pas égale. C'était vraiment... C'était pas parfait partout. C'était pas pareil partout non plus. Je serais tenté de rajouter... Je serais tenté de rajouter qu'un plastique, au lieu d'avoir une toile de fond sous ta tente, là... Comment ça s'appelle? Pas le pied de tente, là, mais... La première toile de tente, il faut vraiment qu'elle soit en plastique. Parce que quand t'es dans le lichen, là, c'est plein, plein d'eau. C'est toute gorgée d'eau. Fait que dans la nuit, si tu veux pas prendre la flotte, le plastique fait l'affaire. Puis il y a Judith qui a levé la main. Salut Judith! Bonjour tout le monde! Salut Judith! Dans les endroits où on a campé, où on est dans la mousse, là, je peux vous dire que c'est un... C'était la fête des Limars aussi. Oui! J'avais... J'ai posé la question dans le chat, mais je vais la poser... Je vais la poser en personne. C'est-à-dire... Mathieu, qui était le chef de l'expédition, si t'avais à faire quelque chose autrement, organiser quelque chose autrement, ou changer quelque chose à... Modifier quelque chose à la planification, tu ferais quoi? À part la température. Ah, ben là... La température, c'est qu'on peut pas... On peut pas jouer avec, là. Mais il y avait un point positif, c'était bon pour les moustiques. Honnêtement, j'essaie pas des fois, parce que des fois, autant que oui ou non, mais j'ai pas vraiment réfléchi qu'est-ce que je ferais différemment. Peut-être l'aspect plus de groupe ou je sais pas trop quoi, mais honnêtement, oui, sur le coup, il y a eu des moments qui étaient durs, moralement, mais par après, je réalise que c'est juste un bloc à passer, puis après ça, tout va bien. J'ai un peu cette mentalité-là. Je suis désolé. Puis, en termes de pêche, tu me disais qu'au début, il y en avait peut-être un peu moins, mais est-ce que vous avez eu... Est-ce qu'il y avait des membres dans l'XP qui aimaissaient la pêche? En avez-vous profité un petit peu? Ça a-tu été un complément? On avait Samuel, puis Simon, qui pensent à chaque fois qu'ils pouvaient sortir la canne à pêche, qu'ils pouvaient la sortir. C'est Samuel, qui pensent qu'il était le meilleur pêcheur. C'est lui qui a sorti doré. C'est lui qui a... À la fin de la chute, il y avait du brochet. Il nous a pas montré le brochet, mais c'est vrai qu'il y avait des gros brochets. Mais c'est ça, c'est un coup de doré, puis le brochet. C'est... Il y a l'aspect aussi, égoutique, si on peut dire aussi, parce que quand on est dans la section, la réserve fournée, ni les bichies, il faut payer pour les droits d'accès. Après ça, quand on tombe dans les... les communautés crées, normalement, on n'est pas supposés pêcher, parce que c'est leur territoire à eux. Fait qu'on a comme une petite partie qu'on peut pêcher réellement, mais... Et puis il y a Amélie puis Martin qui auraient une question. Oui, bien, c'est juste Martin. Mais, quand vous êtes partis, au début, il semble dire qu'il y a certaines personnes qui n'avaient pas pas gagné ensemble. Aviez-vous prévu ou essayé de ne pas gagner ensemble en Val-Express, pour vous assurer que les mixtes de partenaires fonctionnaient, ou vous aviez dit, ah, il va comme ça, puis si ça ne marche pas, on va changer? Bien, il y en a, je sais, comme Élise, Belinda, eux autres, ils ont fait la Madagascar ensemble, avant. Moi puis David, on n'avait jamais pas gagné ensemble, mais on savait que les deux ensemble, on s'entendait bien ensemble. Ça n'aurait pas marché, ils s'arrêtaient l'autre deux semaines ensemble. puis Judith et Samuel, s'étaient déjà rencontrés, ils ont déjà parlé un peu, mais c'est vraiment là sur place, on a eu les premiers coups de paquet ensemble. Et ça, ce n'était pas l'idéal, mais la réalité a fait que c'était ça. Si je peux rajouter aussi, Mathieu, c'est qu'on était tous ouverts, parce qu'en plus, avec les canaux, vu qu'on avait des prospecteurs, qu'on allait aller chercher juste avant de partir, on savait que peut-être il faudrait qu'on change de canaux aussi, donc peut-être qu'il y a des gens qui seraient moins à l'aise, donc on était tous ouverts, je pense, à une fois rendus de s'ajuster en équipe, qu'est-ce qui était le mieux pour tout le monde. C'est vraiment super, puis c'est le fun aussi, du point de vue mental, esprit d'équipe, puis tout ça, il y a une bonne dynamique dans votre groupe. Mathieu, comme tu as mentionné au début, tu as fait des choix de participants, soit de gens que tu connaissais ou des références d'autres participants pour avoir une bonne chilée de groupe, c'est important parce que… On part deux semaines ensemble, il faut que… On part deux semaines ensemble, ça peut être lourd. Ah, il y a la main levée de Nicolas. Qu'est-ce comme ça, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait réaliser ce genre d'expédition-là, mais qui ne sait pas trop où partir, par où commencer? Je demanderais, bien premièrement, c'est quoi son arrêt? Il veut faire ça en combien de temps? Il est-tu pressé? Il veut-tu la faire au complet? S'il veut faire… Parce que moi, l'option que j'ai fait, je trouve que c'est un beau mélange parce que tu as du clos, tu as du rapide. Faire ça en deux semaines, c'est agréable, mais en même temps, si tu as un petit budget, prends l'auto à la place de prendre l'avion. Ce sont des conseils que je peux donner. Il est rapide, évidemment, de prendre le temps de vérifier, puis surtout faire attention. Il faut… Parce qu'à partir de la… Après là, l'eau était devenue brune, donc on voyait moins des roches. C'était temps de faire attention aussi au fond. Plus dans le sens, comme quand tu étais chez toi dans ton salon, que l'idée t'es arrivée, où tu as commencé pour la mettre sur papier, pour te dire, moi, c'est ça que je réalise cet été. C'est quoi un peu les étapes de ton cheminement qui t'ont arrivé à dire, OK, là, tout est prêt, on y va, mon équipe, j'ai tout ça. C'est où un peu que tu as commencé à mettre toutes les pièces du puzzle ensemble? Ça a commencé en 2020 après avoir fait ma première expédition à la Belgique. Quand on a passé au point de la Broadback, on a tout arrêté là. On essaie de tout faire prendre la photo là. Puis c'est là, c'est disant, un jour, je vais le faire. C'est en 2020. Je ne savais pas si ça allait être aussi vite que ça. Puis en 2021, à un moment donné, à force, je regardais des vidéos de… Je me disais, bon, il va faire la Broadback. Je me disais, non, non. En 2022, j'ai la faite. Ça fait que là, j'ai commencé à lancer des… En 2021, j'ai lancé un peu des… Des idées à des personnes. « Hey, ça t'entrait-tu? » Et là, le groupe s'est fait par lui-même un peu comme ça. Linda m'a dit, « Hey, ça a l'air, tu veux faire ça? » « Oui, je veux faire ça. » Puis il te dit ça. « Ah, OK. » Ça s'est passé tranquillement. Après ça, faire des recherches, les cartes. Checker chaque rapide ensemble. Quelle section je voulais faire en priorité. Là, quand j'ai trouvé ma section, c'était de trouver comment faire de la navette. J'ai pensé faire, soit par soi-même, par auto. J'ai checké pour une compagnie d'autobus. Après avoir contraté quatre compagnies d'avion, j'ai réalisé qu'il y en avait juste une qui le faisait. Là, tout ça, c'est un événement à l'idée. Tout par le bouche à oreille, puis voir les vidéos des autres. Je suis beaucoup influenceur quand je vois des vidéos, puis des belles images de même. Ça m'inspire beaucoup. Merci. Est-ce que tu dirais, Mathieu, que c'est une rivière entre intermédiaires, avancées, entre les deux? Comment est-ce que tu comparais ça, là? Mettons… Mettons… Tu compares avec la Dumoine, Mathieu, là? La Dumoine, je suis désolé, je l'ai jamais fait, non? Mais… Mais… C'était… À cause du climatrage, la région éloignée, ça serait au moins intermédiaire difficile. Mais… C'est toute éducation de débit, puis de… OK. La section que j'ai faite, oui, je pourrais dire, est médium difficile. Mais la section, après, que je n'ai pas faite, ça serait plus difficile. Il y a plus de la rapide, puis… Puis même si vous l'avez faite à la fin juillet, début août, j'ai vu que plusieurs portaient un dry-suit. Là, c'est pas mal nécessaire. Bien, je pense que le dry-suit est surtout pour les marégoins que pour la température. OK. Je pense… Et Mathieu, je pense que dans la question de difficulté, il y a peut-être la notion de préparation, de préparation à faire, de déshydratation… Oui, mais… Déshydratation, c'est… Honnêtement, tant qu'un groupe n'était pas formé, j'avais recommencé. Et toute façon, peut-être au mois de mai, moi, déjà, j'ai commencé à faire moi déshydrater, là. Peut-être un mois avant de partir. Bien, il y a la gestion du poids aussi, là, que… Oui, avec l'hydravion, il fallait gérer le poids. On s'était tous… Tout le monde avait envoyé ses… Pas sa motivation, mais son poids. Il avait dit, on a le droit à 300 livres par personne. Bien, si tu pèses 150, bien, tu as le droit à 150 livres d'apporter le stock. Si tu pèses 200, tu as le droit juste à 100 livres. OK. Il y en a qui se sont gâtés. Il y en a d'autres points, mais… Comme ça, quand je suis arrivé à l'hydravion, je lui ai dit, c'est le poids par personne. C'était combien j'avais calculé. J'ai même pas eu le temps.